Préparons-nous à écouter la parole de Dieu comme en sa présence. Cette parole a été écrite pour nous, elle est proclamée pour nous. Je vous invite à tourner dans vos Bibles, en Romains 12, versets 9 à 15, à la page 182, si vous utilisez la version de l'abîme qui est dans les bancs, Romains 12, 9 à 15. Nous écouterons cette lecture après avoir prié. Prions ensemble. Saint-Esprit, souffle du Dieu vivant, viens nous renouveler, nous prions. Produit en nous de vrais changements par la puissance de Jésus-Christ ressuscité. Que ta parole prenne vie en nous, qu'elle nous sanctifie, qu'elle nous purifie, que nos pensées soient guidées selon tes voies. Que nous puissions, ce matin, être puissamment interpellés dans nos êtres intérieurs, par ta parole puissante, qui parcourt les siècles et qui opère en tes élus la sanctification, cette transformation à la ressemblance de la plus belle personne qui soit, le Christ Jésus, notre Sauveur. En son nom, nous te prions. Amen. Écoutons cette lecture, Romains 12, 9 à 15. Que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, ayez de l'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Ayez de l'empressement et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans la tribulation. Persévérez dans la prière. Subvenez aux besoins des saints. Tâchez d'exercer l'hospitalité. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. Amen. Quelle est la différence principale entre toutes les religions inventées par les hommes et le christianisme? Toutes les religions inventées par les hommes ont comme message, « Fais ceci et cela et tu gagneras ton salut. » Alors que le christianisme, lui, a le message suivant, Dieu accorde le salut gratuitement à quiconque se confie en Jésus-Christ qui a subi le châtiment à notre place. Donc, reçoit le salut par la foi. C'est une façon de distinguer toutes les religions inventées par les hommes. Et le christianisme, où il s'agit du Fils bien-aimé de Dieu qui vient porter nos fautes, être notre substitut, notre représentant et nous délivrer de nos offenses. Puisque Dieu a dû faire tomber sa colère sur le Fils de son amour, ça nous indique à quel point nos péchés sont graves et immensément sévères, à quel point c'est quelque chose qui est en horreur à Dieu. Maintenant que nous avons reçu par la foi ce beau salut et ce si grand amour de Dieu, quelle réponse Dieu attend-t-il de nous? Est-ce que Dieu attend une réponse de nous? Oui, absolument. Nous le savons de toutes sortes de manières, mais entre autres parce que Dieu se présente à son peuple, par exemple en Esaïe 5, comme le vigneron qui a tout fait pour bien prendre soin de sa vigne et qui espère avoir des beaux, bons et délicieux raisins. Dieu s'attend de notre part à une réponse. Quelle réponse? Au juste. Il s'attend à ce que nous produisions quoi? Ah! Il s'attend à ce que nous l'aimions en retour de son amour. L'apôtre Jean écrit, « Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. » Mais qu'est-ce que ça veut dire, l'aimer? Jean poursuit et dit, « L'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. » Le Fils de Dieu a dit, « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. » Quand on parle des commandements, on pense tout de suite aux dix commandements qui nous sont rapportés dans la Bible, en Exode 20, bien sûr. Mais ces dix commandements sont repris tout au long de la Bible et beaucoup dans le Nouveau Testament, de diverses manières, sous divers angles, pour nous indiquer que finalement, l'obéissance aux commandements de Dieu atteint toutes les dimensions de notre existence. En Romains 12, 9 à 21, il y a une trentaine d'exhortations spécifiques qui sont des commandements, des préceptes, des exhortations que Dieu donne à son peuple pour que son peuple puisse vivre justement dans cet amour pour Dieu et pour le prochain. Ces commandements que nous trouvons dans ce passage s'imbriquent et s'appuient sur la loi morale du décalogue, c'est-à-dire les dix commandements. Nous sommes rendus dans notre étude de ce chapitre au verset 15 que je relis maintenant. « Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. » C'est très important de comprendre que notre conduite, notre comportement ne nous ouvre pas le chemin du ciel. C'est Jésus-Christ seul qui a obéi parfaitement à toute la loi de Dieu. Nous étions perdus et égarés, il nous a ramenés à Dieu. Et maintenant, nous voulons vivre notre vie en nous appuyant, en nous fondant sur ce que Jésus-Christ a fait. Notre attitude, notre comportement, notre conduite, désormais, nous voulons le baser sur ce qui a été fait par Jésus-Christ. Premièrement, donc, « Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. » Dieu merci, il y a de nombreuses raisons de se réjouir dans ce monde dans lequel nous sommes, bien que ce soit un monde déchu. Il y a de nombreuses raisons de se réjouir. Nos frères et nos sœurs dans la foi, comme nous-mêmes, pouvons nous réjouir de toutes sortes de manières, pour toutes sortes de raisons. La principale raison étant cette espérance invincible qui nous habite, je vous rappelle Romain 12.12, « Réjouissez-vous en espérance. » Mais bien sûr, il y a toutes sortes d'autres occasions de se réjouir dans ce monde, des grandes et des petites. Quand une personne cherche une compagne ou un compagnon de vie qui trouve qu'il se marie, c'est une grande réjouissance. Quand quelqu'un a un enfant, c'est une grande réjouissance. Je vous rappelle Luc 1, 57-58. « Le temps où Élisabeth devait accoucher arriva et elle enfantant un fils, ses voisins et ses parents apprirent que le Seigneur avait manifesté envers elle sa miséricorde et ils se réjouirent avec elle. » Ils se réjouirent avec elle. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Mais il y a plein d'autres occasions aussi, bien sûr. Quand quelqu'un était incroyant et devient chrétien, quelle grande occasion de se réjouir. Quand quelqu'un était malade et obtient la guérison, quelle grande occasion de se réjouir aussi. Quand un frère ou une soeur obtient du succès dans tel ou tel domaine, c'est une grande occasion de se réjouir. Quand quelqu'un s'était éloigné du Seigneur et revient de tout son cœur à Dieu et veut mettre ses dons et ses capacités au service des autres pour faire du bien, quelle occasion de se réjouir. Il y a de multiples occasions de se réjouir dans ce monde parce que Dieu est bon. Il est vraiment très bon et il multiplie pour nous toutes sortes de bénédictions. Nous sommes appelés à se réjouir avec ceux qui se réjouissent. Est-ce que ce n'est pas bien évident, tout ça? Pourquoi est-ce que l'apôtre Paul prend la peine de préciser ici cette réalité? N'est-ce pas ce que tout le monde fait naturellement? Eh bien, non. Non. Ce n'est pas inné en nous de nous réjouir avec ceux qui se réjouissent. Ce qui est inné en nous, c'est plutôt la jalousie, l'envie, la haine, la malice et les choses semblables. Paul écrit dans son Épître à titre, « Nous vivions autrefois dans la méchanceté et l'envie. » Là où règne l'envie, c'est impossible de se réjouir vraiment des succès et des bénédictions des autres. Paul combat donc dans ce verset ce travers, ce défaut qui consiste à ne pas vouloir se réjouir avec ceux qui se réjouissent. Qu'est-ce que l'envie fait quand ça va bien pour les autres? L'envie nous rend amers quand ça va bien pour les autres. Nous protestons que les autres ne le méritent pas ou certainement pas, en tout cas, autant que nous, nous le méritons. Cette tendance à minimiser les succès des autres et à chercher à dissiper leur joie est très répandue. Et ça démontre à quel point nous avons besoin, chacun d'entre nous, d'une transformation de notre intelligence, comme on l'avait vu en Romains 12, 2. Une transformation, un renouvellement de notre intelligence. ça démontre que l'influence transformatrice de l'amour divin en nous doit être là, doit s'accomplir en nous pour que nous puissions réellement nous réjouir avec ceux qui se réjouissent. Si nous aimons Dieu et son peuple, si nous aimons la famille de Dieu, alors les joies de l'un et de l'autre seront les joies de tout le monde. Il faut qu'entre frères et sœurs qui s'aiment vraiment, le bonheur des uns fassent le bonheur des autres. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. 1 Corinthiens 12, 26, Paul écrit, « Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. » Tous les membres se réjouissent avec lui. Autrement dit, une joie partagée est une joie doublée, triplée, quadruplée, saintuplée, centuplée. Pouvez-vous vous réjouir du bonheur des autres, réellement, des bénédictions des autres, des succès des autres? On ne peut pas être à la fois heureux et envieux. Jean Chrysisto m'écrit, « Quelqu'un dira, pourquoi l'apôtre Paul prescrit-il de se réjouir avec ceux qui sont dans la joie? Qu'y a-t-il de si grand là-dedans? » C'est oublier que voir une personne dans le bonheur et non seulement ne pas lui porter envie, mais se réjouir avec elle, c'est un sentiment que Dieu doit nous inspirer. « Prends part à la joie de ton frère afin de la rendre plus grande. » « Quand ton frère verra que tu ne regardes pas de mauvais oeil son bonheur, il t'aimera d'un amour plus fort. » Deuxièmement, pleurer avec ceux qui pleurent. Job avait perdu ses dix enfants, sa santé, ses biens et beaucoup d'autres choses. De quoi est-ce qu'il avait besoin dans cet état? Il avait besoin de quelqu'un pour pleurer avec lui. Nous lisons en Job 2, 11, « Trois amis de Job apprirent tous les malheurs qui lui étaient arrivés et partirent chacun de son pays. Ils se concertèrent pour aller le plaindre et le consoler. Ayant de loin levé les yeux sur lui, ils ne le reconnurent pas et se mirent à pleurer. Ils déchirèrent leur manteau et jetèrent de la poussière en l'air au-dessus de leur tête. » C'est un signe de deuil. Ils s'assirent avec lui par terre pendant sept jours et sept nuits, personne ne lui disant une parole, car il voyait que sa douleur était fort grande. C'était le genre de compassion que Job avait besoin et qu'il a reçu de ses amis. Un médecin chrétien qui a écrit de nombreux livres dit, « Quand je demande à mes patients et à leur famille qui vous a aidé le plus dans votre souffrance, on me dit que la personne qui a le plus aidé n'est pas celle qui a des réponses faciles. Ce n'est pas celle non plus qu'une personnalité particulièrement encourageante ou pleine d'entrain. Mais c'est habituellement quelqu'un qui est calme et compréhensif, qui écoute plus qu'il ne parle, qui ne juge pas et qui n'offre même pas beaucoup de conseils. C'est une présence, quelqu'un qui était là quand on en avait besoin. Une main à tenir, une étreinte compréhensive, un sanglot partagé. Pleurer avec ceux qui pleurent. Ça me rappelle ce petit garçon tout jeune avec un cœur aimant qui vivait le voisin d'un couple âgé. La dame était morte il y a quelques mois et le petit garçon voit sur la galerie l'homme, le mari, qui se berce en pleurant et le petit garçon décide d'aller se rendre chez lui, monte sur la galerie, s'assoit sur lui. Plus tard, quand il revient à la maison, sa mère lui dit « Non, depuis, qu'est-ce que tu as dit? » Il dit « Je n'ai rien dit, je l'ai seulement aidé à pleurer. » Peut-être il y a quelqu'un autour de nous qui a besoin qu'on l'aide à pleurer, qu'on compatisse, qu'on ait de l'empathie, qu'on veuille sympathiser, écouter, être une présence. On est porté à dire « Il faut que je dise quelque chose de sage, de grand, de beau, d'efficace. » Certains sont portés à essayer de faire des blagues et tout ça, mais c'est toujours moins réconfortant qu'être une présence aimante à côté d'une personne qui souffre. Une présence silencieuse est parfois bien préférable à des propos maladroits. Lorsque les trois amis de Job se sont mis à lui faire des reproches, lorsqu'ils ont ouvert la bouche, après, ça a été fermé pendant sept jours, ça a commencé à mal aller et Job leur a dit « Pourquoi n'avez-vous pas gardé le silence? Ça aurait été pour vous la sagesse. » Pleurez avec ceux qui pleurent. Pourquoi l'apôtre Paul souligne-t-il ça ici? Est-ce que c'est pas ce que tout le monde fait? Est-ce que c'est pas inné en nous? Eh bien, non, ça ne l'est pas. À cause de notre nature pécheresse, nous sommes portés parfois à vivre dans l'insensibilité, l'indifférence, l'égoïsme, l'absence de pitié et des choses semblables. Notre sauveur, le Fils de Dieu, racontait ceci. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le rouèrent de coups et s'en allèrent en le laissant à demi-mort. Un sacrificateur descendait par le même chemin. Il vit cet homme et passe à outre. Un lévite arriva de même à cet endroit. Il le vit et passe à outre. Des gens souffrent, des gens pleurent et nous passons outre. indifférences, insensibilité, égoïsme, non seulement il peut y avoir de ça, mais ça peut être pire que ça. Il peut nous arriver à cause de notre cœur tortueux qui a encore des vestiges du péché, d'éprouver une certaine joie quand quelqu'un est éprouvé. Ça peut aller jusque-là. Le proverbe populaire dit « Le malheur des uns fait le bonheur des autres. » Je pense ici à ce que David écrit au psaume 35. « Ils me rendent le mal pour le bien. Mon âme est seule. Moi, quand ils étaient malades, je revêtais un vêtement de deuil et d'humiliation. J'humiliais mon âme par le jeûne. Ma prière revenait sans cesse. Comme pour un ami, pour un frère, je me traînais lentement comme pour le deuil d'une mère, je me courbais avec tristesse. Puis, quand moi, je chancelle, eux, ils se réjouissent. » Soyez honnêtes, éprouvez-vous parfois une certaine satisfaction quand un frère ou une sœur tombe ou chute ou chancelle ou a un problème. Parfois, secrètement, il y a comme un contentement en nous parce que quand l'autre est à terre, nous sommes debout. Nous pouvons nous enorgueillir, nous, de ne pas être à terre. Quelqu'un a avoué, « Je ressens une profonde satisfaction lorsque je vois les plans des autres s'écrouler comme des châteaux de cartes. » Paul et Créatimoté, sachent que dans les derniers jours, surgiront des temps difficiles car les hommes seront insensibles, égoïstes, cruels. Paul nous met en garde ici. Proverbe 17,5, « Celui qui se réjouit du malheur d'autrui ne restera pas impuni. » Prenant conscience de son manque d'amour pour les autres et de son égoïsme, un chrétien qui écrivait un journal a écrit ceci dans un journal, une certaine journée. « Cher moi, je te traite toujours si bien. Je te place même la plupart du temps au-dessus de tout. Je fais en sorte que tu aies toujours la meilleure part du gâteau, le meilleur fauteuil, la meilleure vue. Je te montre toujours sous ton meilleur jour. Cher moi, je t'ai laissé les commandes. Tu as pris la place du conducteur, mais je m'aperçois maintenant que je ne peux plus te faire confiance. Tu affirmais que tu connaissais le chemin de la vie que nous devions emprunter pour être heureux, mais nous, nous retrouvons tout le temps dans des voies sans issue. Cher moi, c'est fini, toi et moi. Seigneur, délivre-moi de mon égo. Je souffre atrocement, verrouillé en moi-même, prisonnier de moi-même. Je n'entends que ma voix, je ne vois que moi-même. Délivre-moi de mon cœur tout gonflé de moi-même. Je suis plein de moi-même et ça me dégoûte. Où est la porte de sortie? Oui, notre égoïsme nous dégoûte, notre manque d'amour nous dégoûte, le fait que si souvent nous sommes sans cœur et pathétiques pour ne pas être sensibles réellement aux souffrances des autres, tout ça est dégoûtant et ça nous montre à quel point nous avons besoin du renouvellement constant de l'intelligence pour être transformés à la ressemblance de Jésus-Christ. Nous avons besoin de la transformation de l'amour divin en nous. Si notre frère ou notre sœur est triste, associons-nous à sa tristesse. S'il est accablé, aidons-le à porter son fardeau. La compassion est le partage des sentiments et des émotions des autres en nous mettant à leur place. Notre tendance naturelle, c'est d'être indifférent, agir selon Dieu consiste à compatir aux peines de ceux qui nous entourent. Paul écrit en 1 Corinthiens 12, 26, « Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. » Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. J'ai dit tantôt qu'une joie partagée est une joie multipliée. Eh bien, une tristesse partagée devrait être une tristesse réduite de moitié parce qu'il y a quelqu'un qui la porte avec nous. Pleurez avec ceux qui pleurent. La sympathie, c'est deux cœurs qui tirent le même fardeau. Ne restons pas indifférents aux tristesses des autres, mais compatissons avec eux. Après tout, comme disait Romain 12, 5, nous sommes membres les uns des autres. Paul écrit en Galate 6, 2, « Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi du Christ. » Pendant mes vacances cet été, j'ai lu un livre bouleversant d'un homme qui avait été emprisonné en Sibérie. J'aimerais vous lire un extrait de la misère dans laquelle il était et comment Dieu s'est servi d'un frère pour l'encourager. La vie était très dure. Nous vivions en tas tous ensemble dans une même chambrée. Figure-toi un vieux bâtiment de bois depuis longtemps promis à la démolition, absolument hors d'usage. L'été, une atmosphère étouffante, intolérable. L'hiver, un froid insupportable. tous les planchers pourris. Par terre, deux pouces de crasse de quoi glisser et tomber. Les fenêtres minuscules couvertes de givre. Du plafond, il pleuvait des gouttes. Avec six bûches dans le poêle, pas de chaleur, mais une fumée insupportable. Et cela, tout l'hiver. Impossible de sortir pour faire ses besoins du crépuscule à l'aube parce que les casernes étaient fermées à clé. On place dans l'entrée un récipient de bois d'où se dégage une odeur insupportable. Tous les détenus puent comme des cochons. Nous dormions à même le plancher. On autorisait seulement un oreiller. On se couvrait avec les vestes trop courtes. Les jambes se trouvaient à nu. Toute la nuit, vous grelottiez. Puces, poux, cafards par boisseau. À manger du pain et une soupe aux choux. Je me suis détraqué l'estomac. J'ai été plusieurs fois malade. Je suis devenu épileptique. J'ai des rhumatismes aux jambes. Ajoute perpétuellement l'hostilité et les querelles autour de soi, les injures, les cris, le bruit, le vacarme. N'être jamais seul et cela pendant quatre ans, sans changement. De plus, toujours les punitions vous pendonner, les chaînes, la contrainte morale. voilà ma vie de tous les jours. Convaincu qu'il n'y avait plus rien à espérer pour moi, je résolus à mettre fin à mes jours. Je fais une petite pause ici. Vous imaginez cette situation pendant quatre années. Je poursuis. Convaincu qu'il n'y avait plus rien à espérer pour moi, je résolus de mettre fin à mes jours. Mais la conversation amicale et secourable d'un frère me sauva du désespoir. Elle réveilla en moi l'énergie. La plus grande partie de la nuit se déroula dans un entretien paternel et la voix douce et sympathique de ce frère, sa sensibilité, sa délicatesse de sentiments, tout cela produisit sur moi une impression d'apaisement. Et la fin de l'histoire c'est que cet homme a fini par être délivré, sortir de là et vivre trente années par la suite en bonne partie parce que Dieu s'était servi de ce frère qui avait compati et qui avait porté son fardeau avec lui. Pleurez avec ceux qui pleurent. En Ésaïe 63, il est question des actes bienveillants de l'Éternel, de tout le bien que l'Éternel a fait à son peuple à la mesure de ses compassions et il est écrit ceci, dans toute leur détresse, la détresse du peuple de Dieu, qui était pour Dieu aussi une détresse. L'ange qui est devant sa face les a sauvés dans son amour et sa miséricorde et les a lui-même rachetés, il les a soutenus et portés tous les jours d'autrefois. Dans toute leur détresse qui était aussi pour lui et pour l'Éternel une détresse. Jacques écrit en Jacques 5, 11, le Seigneur est plein de compassion. Le Seigneur est plein de compassion. Le principe chrétien de Romain 12, 15, a été incarné et démontré à la perfection par le Fils de Dieu, notre Sauveur, Jésus-Christ. Pourquoi est-ce qu'il a quitté ce palais de gloire où tout s'écrit gloire pour descendre dans notre misère épouvantable? Pourquoi est-ce qu'il a quitté l'amour bienveillant de son Père pour venir parmi nous comme un esclave mourir sur la croix, humilié, bafoué, méprisé par les hommes? Pourquoi? Parce qu'il a eu compassion de nous, parce qu'il a été miséricordieux, parce qu'il a voulu compatir, sympathiser avec nous et venir nous sortir de notre misère. Il s'est donné à 100 % pour nous sauver. On voit Jésus au nos de Cana qui se réjouit avec ceux qui se réjouissent. On voit Jésus à la mort de Lazare qui pleure avec ceux qui pleurent. Lorsque nous cherchons à mettre en action par la puissance de l'Esprit, Romain 12, 15, nous marchons sur les traces de notre Sauveur Jésus. Nous suivons son exemple. Il nous a fait devenir membres de sa famille. Nous avons tous à vivre des afflictions. Nous avons besoin les uns des autres. Ce n'est pas le monde païen, athée, qui va venir compatir avec nous puis nous faire du bien. Nous avons la responsabilité les uns à l'égard des autres de pleurer avec ceux qui pleurent, de nous réjouir avec ceux qui se réjouissent. Nous lisons les Évangiles et nous voyons les multitudes de gens qui se pressaient autour de Jésus. Pourquoi donc? Elles étaient attirées à lui pour diverses raisons, mais entre autres parce qu'il était accueillant, compréhensif, compatissant. Que disons-nous aux autres, nous, par notre attitude lorsque les autres sont affligés? Est-ce que notre attitude dit « Horde ici, laisse-moi tranquille » ou est-ce que notre attitude dit « Viens donc dans mes bras » ? En conclusion, l'amour de Dieu pour nous implique qu'il se donne pour nous rendre heureux. Notre amour pour lui, nous voulons aussi nous donner à lui pour réjouir son cœur. Il y a en Ésaïe 62 cette parole extraordinaire « Comme le jeune homme se marie avec une jeune fille, tes fils t'épouseront. Comme la mariée fait la joie du marié, tu feras la joie de ton Dieu. » Nous faisons la joie de notre Dieu lorsque nous cherchons à lui obéir, à garder ses commandements, entre autres choses, en se réjouissant avec ceux qui se réjouissent et en pleurant avec ceux qui pleurent. Tu feras la joie de ton Dieu. Amen.